Wow, c'est le monde à l'envers ! Est-ce que c'est de l'info ou de l'indox ? Il paraît qu'une Algérienne traite ses adversaires, mais alors comme des chiennes. Elle ne les combat pas, elle les abat en leur disant IN THE BOX ! La hyène algérienne est une femme qu'on soupçonne d'avoir un taux très élevé de testostérone. Elle s'appelle Imen et n'a pas, selon les mauvaises langues, le droit d'être une reine. Pourquoi ? Parce qu'elle rayonne sur le ring ? Ou parce qu'elle désarçonne tous les just doings ? Dommage ! Et même s'il ne s'agit pas là de nage mais de boxe, elle fait boire la tasse à toutes celles qui défient sa race du Selecto on the Rocks. C'est de l'info, pas de l'indox. Et il vaut mieux pour elle ressembler à Silverster Stallone, plutôt qu'à Sharon Stone, si elle veut finir avec des couilles en or. Et c'est peut-être ce qui dérange, ceux qui n'ont rien compris à son sort et à son sport, comment une bonne femme peut-elle frapper ? Aussi fort ? Mélanie, toute la compagnie italienne, lui en veut parce qu'elle n'a pas de testicules et elle se comporte pourtant comme si elle avait une paire de hum. Voilà tout le sujet d'embrouille. Et apparemment, elle en a plus qu'il n'en faut pour fausser tous les pronostics. Mais c'est de quoi ? C'est de quoi ? C'est de cœur, bon sang ! De cœur ! Du cœur ! C'est l'Algérie qui se bat en elle, c'est l'Algérie qui lui fait faire du zèle. C'est Imen qui n'a pas peur. C'est Imen qui fait peur parce qu'elle ne craint pas la rumeur selon laquelle une femme est un homme comme un autre. Et pourtant, c'est ce que le monde soi-disant libre n'a jamais cessé de faire valoir et c'est même son pire titre de gloire. Donc là, l'Algérie serait-elle en train de découvrir jusqu'à quel point l'Occident, de l'Italie jusqu'aux Etats-Unis, se révèle misogène quand une femme musulmane lui casse sa vitrine ? Tous ces ringards, tous ces clébards, tous ces zonards l'avèrent fermé le bal le jour de la finale en disant « Allahu Akbar ! » Et ça, c'est le monde à l'endroit. Allahu Akbar !